Bricoler, c'est sérieux! Bonjour mes petits castors bricoleurs et bienvenue à Bricoler, c'est sérieux! Une émission dans laquelle moi-même, Guise, fais des bricolages par rapport quand ça me tente sans horaire. Il y a de cela un petit bout de temps, ma blonde m'avait acheté cette machine-là. Il paraît que si tu mets des batteries dedans, ça fait des piou-piou! On va aller voir! ... Alors non seulement ça fait des piou-piou, mais en plus de ça, la lumière allume dans le noir. La raison pourquoi j'ai encore rien fait avec, c'est que mes lumières ne sont pas compatibles avec. C'est parce que ça prend une lumière old school, comme dans ce temps-là. Le problème dans mon studio, c'est que le seul interrupteur qui est à l'entrée, c'est un double. Donc ça ne peut pas fonctionner. Puis il y en a un deuxième tout au fond, mais celui-ci, il est comme caché derrière un mur. Donc ça serait un peu plate de le mettre à un endroit que personne ne le verrait. Donc il est comme caché ici. Mais même à ça, c'est des prises modernes, donc ça ne fonctionnerait pas quand même. Donc malheureusement, j'ai pas de place dans le sous-sol pour le mettre. Ici, à la place de le mettre dans ma salle de gaming, j'allais le mettre dans sa salle à elle pendant qu'elle regarde pas. Elle comprendrait. Elle serait comme, « Ben là, c'est mon cadeau, il fait ça parce qu'il m'aime. » Ça tombe bien, Laurence s'en vient tourner le jeu C'est sérieux tantôt. Je vais aller chasser la pièce qui nous manque avec lui. Là, on s'en va dans un home des peaux. À chaque fois que je rentre là, j'ai l'impression que le poil me pousse ses bras parce que c'est vraiment mort. Il y a des outils. C'est comme un canadien tailleur, sa testostérone. Je veux une switch normale, comme dans le temps. C'est ça qu'on veut. Nous autres, on a besoin d'un unidirectionnel, pas d'un three-way. Parce que les three-ways, c'est pour les three-some. Genre, allumer, allumer. Nous autres, on veut allumer, éteindre. Je vous expliquerai. Mission accomplie. Une pièce et 35, pis ça va être le fun! Est-ce que vous avez manqué ça? Pendant qu'on attendait en ligne, Laurent a fait éclore un oeuf pis il a pogné un Caterpie pour marcher. Combien, Laurent? Euh, cinq kilomètres. Cinq kilomètres pour un Caterpie. Tabarnac. Fait qu'en chemin, on a pris le temps de péter un gym. Laurent, il a mis son Taurus niveau 948. Pis moi, il me restait juste mon rat ticket. J'avais peur que quelqu'un vole le gym. Fait que c'est ça. Fait que je suis un O. Alors, dans la vie, moi, j'ai mon sous-sœur de jeux vidéo. Et voici la salle de ma copine. C'est pas mal plus féminin que ma salle. Et puis, la lecture. Arc! Il y a aussi une étagère que j'aime acheter. Je la trouve vraiment cool. Parce que, quand on tourne la manivelle, ça allume les lumières. Et je trouve ça vraiment sympathique. Et puis, voici l'interrupteur sur lequel on fera notre crime. Qui est le premier interrupteur qu'on voit quand on sort du balcon. Donc, tous les invités de ma copine vont rentrer dans la salle et... Ha ha! Ils vont voir cet interrupteur-là. Donc, je confirme que c'est le bon morceau. Il rentre dans le trou. Donc, grâce à ça, la manivelle ici peut allumer ou fermer la lumière. C'est ça le principe. Là, à la maison, tu fais attention. Guide s'en va jouer avec l'électricité pis c'est ben dangereux. Fait que fais pas ça sans supervision, ok? C'est de l'eau. Alors, la partie la moins dangereuse, on va enlever le cover. Afin de continuer, afin de ne pas m'électrocuter et mourir. Parce que mourir, c'est pas cool. Sur une échelle de 1 à 10, c'est vraiment en haut. Ben, je vais aller fermer les disjoncteurs ou les breakers pour pas qu'il m'arrive rien. J'espère qu'il va rester assez de lumière pour qu'on voit ce que je fais. Si tu mots à toutes les électriciens, on dirait qu'ils savent pas écrire. C'est pire que des médecins. On comprend jamais rien sur le panneau. Mon chambre 1-2-22, ça devrait être ça. 22... Je le vois pas. 22. Mais ça coupe aussi le chauffage. Tant pis! C'était pas ça. Je vais essayer. 24. Ah, pris! Prise de chambre, je pense. C'est-tu ça? Non, c'est la prise de la chambre. Moi, je cherche la prise du plafond. Bon, ben, vas-tu les essayer? Ah, je l'ai! C'était le 18, qui était éclairage sous-sol. Bon, ben, on est pas au sous-sol. Bravo, électricien! On peut maintenant démonter ça en toute sécurité, parce qu'il y a plus d'électricité dedans. On va donc retirer l'ancien et voir comment c'est attaché. Comment ça marche, là? Bon. Deux noirs, un rouge. Donc, il faut que je remette les fils. Les deux négatifs sont en bas. Le positif, il va là. On va commencer par le positif. Voyons. Pis on va enlever le négatif. Deux fils sur une vis, c'est jamais le fun. Et on peut mettre le nouveau. ça me semble bon. On va faire renfoncer ça. On peut maintenant ajouter la machine à pioupiou, avec les deux longues vis qui venaient avec. J'ai juste deux bras, pis il m'en faudra un troisième. Bon, j'ai trouvé le trou. La moitié du chemin est faite. Maintenant, on tourne dedans. On va aller remettre le courant, pis on va espérer pas mettre le feu au quartier. J'allume le breaker. Et c'est le moment de vérité. Et la lumière fut! Je peux maintenant éteindre et allumer la lumière. Je peux aussi faire des pioupiou. Ma blonde va être contente. Voici donc de quoi a l'air l'antre de ma copine, avec ce joli interrupteur qui vient ajouter du cachet, en me permettant entre autres de fermer la lumière, ouvrir la lumière, fermer la lumière, ouvrir la lumière, et faire des pioupiou. Elle va tellement éte contente! Elle va tellement éte contente! Et voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler, c'est sérieux! On se revoit bientôt! Si vous avez des suggestions de bricolage, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, pis si c'est cool et c'est possible, ben je vais essayer de le faire! Ah, c'est bien dur, t'as juste mis un interrupteur! Sous-titrage Société Radio-Canada